Châteauroux, 16e, accueille l'équipe surprise de ce début de saison, le promu Orléans, 2e du classement après 4 journées. Châteauroux est en difficulté mais à ligne de recrut, Cédric Ohtonji, venu de Rennes, et Distel Zola, qui était en fin de contrat avec Le Havre. Une victoire cette saison pour les Castel-Roussin, il est temps d'obtenir la 2e, de son côté Orléans n'a perdu qu'un seul match et en a gagné 3, toujours sur le score de 1-0. Orléans doit seulement se priver de Mendy blessé, mais les autres très bons joueurs sont tous là, la première opportunité est orléanaise, ballon sauvé par Landry Bonnefoy, le gardien de but de Châteauroux. Châteauroux évolue sans babi et tête blessée. Voici la première opportunité pour Châteauroux, un tir encore un peu timide. Châteauroux sort d'une défaite à domicile, 3 buts 1 contre Clermont au 2e tour de la Coupe de la Ligue. Ce n'est pas un match qui a permis de se rassurer pour les hommes de Pascal Gastien. Orléans de son côté est en toute confiance et le montre avec plusieurs actions intéressantes. En voici une de plus et le ballon sauvé de justesse par Bonnefoy. Beaucoup de tentatives pour les hommes forts d'Orléans. Mais Châteauroux aussi peut enfin avoir une occasion. Voici le tir d'une des nouvelles recrues d'Istel Zola, l'international de la République démocratique du Congo, ne trouve pas le cadre. A la mi-temps, pas de but dans ce match. Châteauroux va devoir insister en seconde période. La tâche ne s'annonce pas facile pour la Berichon qui va donc tout tenter. Par exemple avec ce long ballon, la reprise et la parade de Thomas Renault, le gardien de but d'Orléans, qui se retrouve sollicité et qui répond présent. Des gardiens qui sont très bons avec cette nouvelle ouverture pour Orléans et la parade de Landry Bonnefoy. La prestation des deux gardiens explique en partie pourquoi le score en reste à 0-0. Attention à ce mauvais tacle, Didier Falcone l'a vu. Il y a un attroupement et l'arbitre va bientôt écarter tout le monde pour brandir le carton rouge à l'encontre de Hamza Saki. On joue la 90ème minute. Quelques secondes encore où ça peut porter préjudice au Castel-Roussin. Mais l'arbitre siffle rapidement la fin du match. 0-0 entre Châteauroux et Orléans. C'est la fin de cette rencontre sur l'histoire de 0-0 entre La Grélie et Orléans. Le conseil général de l'arbitre de Châteauroux, son équipement Timaïc, distribué par Sporelit. Je vous remercie de votre présence ce soir. Le 19 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !